Avec la déchristianisation, en tant que prêtres, nous avions de moins en moins de travail. Mais depuis que nous avons créé la brigade ecclésiastique de protection des mineurs, nous avons trop de travail. Depuis la publication du rapport sur les abus sexuels au sein de l'église, nous avons créé l'organisation de sainte traque des impides d'église, l'hostie, car la loi du silence s'est terminée et l'omerta au sein de l'église, il est temps de faire une croix dessus. Alors le suspect sort du centre commercial, il a dans les mains un paquet de bonbons de type nounours 120 grammes. Ok on intervient. Non 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 non, puisqu'il les mange pour sa consommation personnelle, donc fausse alerte. Et bah on a suivi un grand enfant. La plus vieille affaire concerne Dieu, qui a mis enceinte Marie, qui n'avait que 15 ans au moment des fêtes. Mais il y a prescription, parce que ça fait 2021. Et il n'y a pas eu pénétration. Mon père j'ai péché il y a un an de cela, le soir de Noël. J'ai touché un enfant et je ne voulais pas. Ouais donc là on peut rien faire parce qu'il parle dans le cadre d'une confession. Donc c'est très confessionnel. En France, la loi est très claire sur ce sujet. Il suffit juste d'avoir le courage de l'appliquer. C'est sûr que dans d'autres pays c'est plus compliqué. Regardez en Inde par exemple, ce que nous on appelle pédophilie, bah là bas ils appellent ça mariage. Bonjour monsieur. Police, qu'est-ce que vous faites avec cet enfant ? Ok, ok j'avoue, c'est le mien, c'est mon fils. Voilà, j'ai une vie cachée, j'ai une femme, j'ai une famille. C'est sa carte d'identité, voilà vous pouvez comparer les noms. Ok, vous n'aurez pas en prison. Par contre nous irons en enfer. Pour les interrogatoires, on s'est inspiré des américains. Et on applique la technique du goût de prêtre, d'un prêtre. Qu'est-ce que tu faisais devant ce collège ? Tu crois qu'on n'a pas vu ton petit manège ? Hé hé calme-toi, calme-toi, va te promener un petit peu. Puisse notre Seigneur Jésus-Christ vous absoudre, je vous pardonne de vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par contre maintenant t'avoue, l'église est aujourd'hui obligée de faire face à tout ce qui touche à la sexualité. On nous a longuement reproché de ne pas tolérer l'homosexualité, mais c'est faux. Vous pouvez parfaitement être homosexuel, si vous êtes abstinent. Vous pouvez être croyant, pas pratiquant. Ça marche pas. Tu as vu la nouvelle puce pour la lingerie là ? La mannequin est magnifique. En plus maintenant ils prennent des femmes avec des formes normales. Ouais, du coup on voit bien l'élastique de la culotte qui serre le... On va se garer ailleurs ? Ouais. C'est le rapport qui vient de sortir à une vertu, c'est qu'il met en lumière des schémas d'oppression hélas trop répandues. Parce que dans l'église, comme en famille, il serait temps d'arrêter de faire des saloperies au nom du Père.